Bonjour à tous, nous allons démarrer cette présentation dans quelques secondes, le temps que les participants puissent se connecter. Bonjour Élise. Juste pour répondre à votre question avant d'attaquer le webinaire, non, vous n'avez besoin de rien télécharger du tout. On va vous montrer au fur et à mesure l'outil Data Query. Voilà, nous allons débuter. Bienvenue à tous pour cette présentation sur Data Query. Alors aujourd'hui, on va parler de data mining. Je suis Cédric Ferreira, je suis en charge du produit chez AtInternet et aujourd'hui accompagné de Florian Riepé qui est chef de produit justement sur Data Query. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, on va vous remercier d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir de voir autant de monde de connectés pour parler de data mining. On voit que ce sont des sujets qui se démocratisent de plus en plus et on en est les premiers ravis. Au cours de cette session, qui devrait durer une quarantaine de minutes, on va parler d'abord de Data Query, de son champ d'application, de ses avantages très rapidement. On va passer directement sur l'interface pour vous proposer un tour d'horizon histoire que tout le monde comprenne bien comment l'interface fonctionne, comment elle est structurée. Et on en viendra au cœur du sujet. Aujourd'hui, on a sélectionné plusieurs cas d'exemples et cas d'usage pour vous montrer les différents types d'applications de Data Query pour vous inspirer à l'utiliser dans vos organisations respectives. Et on terminera par quelques notes de perspective sur les fonctionnalités à venir. Voilà, le tout devrait prendre une quarantaine de minutes. Donc, on va garder du temps pour les questions à la fin. Vous pouvez utiliser la fenêtre de chat pour nous adresser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Alors, en quelques mots, Data Query, c'est un outil visuel qui est prévu pour que vous puissiez fouiller, requêter vos données de la manière la plus simple qu'il soit, des données granulaires afin de pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez grâce à de la donnée Analytics. Donc, pas besoin d'écrire de requête, pas besoin d'écrire de code. C'est un outil graphique, on va vous montrer ça dans la présentation. Mais l'outil permet également d'extraire les données pour que vous puissiez les utiliser avec des systèmes tiers, des solutions que vous avez à votre disposition dans vos entreprises ou tout simplement pour mettre en place des automatisations. C'est un outil qui est intégré nativement dans l'Analytics Suite AT Internet au même titre qu'Explorer et que Dashboard que certains d'entre vous utilisent. À la base, c'est vrai que c'est un outil qui était plutôt conçu pour les analystes, des profils plutôt à l'aise avec la fouille de données. Mais c'est vrai que de plus en plus, on retrouve des équipes produits, des chefs de produits, des product owners, ainsi que des data scientists qui vont se servir de l'outil pour extraire les données dans un format qui leur convient pour leur projet de data science. Il faut un certain niveau de droit d'accès pour accéder à l'application. Donc, vous pouvez contacter votre administrateur, mais ça correspond normalement aux droits analystes et advanced analystes. Donc, si vous n'avez pas accès, n'hésitez pas à contacter l'administrateur qui, je l'espère, répondra favorablement pour vous donner cet accès. Et pour y accéder, vous avez un menu en haut à droite de l'Analytics Suite. Donc, ces petits carrés vous permettent de naviguer d'une fonction à une autre de l'Analytics Suite. Et vous allez retrouver un accès direct à Data Query directement depuis ce menu. Alors, Data Query, en fait, existe depuis 2012. Donc, là, on en est à la troisième version qui a été introduite il y a quelques mois de cela. Alors, la version précédente est encore très utilisée et très appréciée. Mais néanmoins, la dernière version apporte de grandes avancées qu'on peut synthétiser en trois points qu'on va essayer d'illustrer aujourd'hui pendant cette présentation. Le premier point, c'est vraiment la puissance de calcul. C'est vrai qu'on a adossé cette nouvelle version à une toute nouvelle plateforme produit qui est beaucoup plus puissante, qui permet de traiter des gros volumes de données, des requêtes complexes avec un temps de calcul réduit. Cette version est également construite sur le nouveau data modèle d'AT Internet. Donc, c'est la structure de données qu'on a conçue autour de la notion d'utilisateur pour que vous soyez vraiment user-centric, que vous puissiez aussi bien suivre un utilisateur en particulier dans son Customer Journey ou que vous puissiez, si vous le souhaitez, analyser toutes vos plateformes d'un coup avec exactement le même niveau de flexibilité et toujours avec des données de qualité qui sont parfaitement unifiées pour que vos analyses soient pertinentes. Et enfin, le dernier point, c'est l'actionnabilité. Donc là, on a vraiment fait progresser l'outil avec beaucoup plus de possibilités d'analyse, des opérateurs, une toute nouvelle segmentation, des custom métriques ou même des visualisations pour que vous puissiez répondre à un grand nombre de questions que vous posez le plus simplement possible. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer d'illustrer aujourd'hui dans ces cas pratiques. Mais on va débuter peut-être par un rapide tour d'horizon pour que tout le monde puisse comprendre comment fonctionne l'interface. Et donc, c'est Florian qui va vous faire ce tour rapide directement dans l'interface. En effet, une petite vidéo pour expliquer comment fonctionne l'outil. Dans le menu de gauche, on a la possibilité de sélectionner les propriétés et les métriques. En cliquant dans propriétés, je vais avoir la possibilité de retrouver des tags. Donc, en fait, ça catégorise mes propriétés. Là, je vais m'intéresser à tout ce qui va être au niveau des clics. Au survol d'une propriété, j'ai sa définition et son trafic sur les sept derniers jours. Maintenant, je vais me débarrasser du menu de gauche pour gagner un petit peu plus de place, de travail, et je vais commencer à rajouter des colonnes. Là, je vais m'intéresser au nombre de clics. Et aussi une petite nouveauté qui va être suivre le nombre d'utilisateurs. Donc, ils sont des visiteurs connectés. Maintenant, je peux lancer ma requête et je vais obtenir un tableau qui va me présenter rapidement mes informations. J'ai accès à plusieurs types de graphiques. Par exemple, l'évolution avec plusieurs granularités en fonction de la finesse que l'on va avoir. Par exemple, les jours. J'ai plusieurs outils. Par exemple, j'ai un zoom. Donc, je vais pouvoir zoomer sur une période précise de mon graphique pour avoir les données uniquement de cette période-là. On va aussi retrouver des histogrammes ou des graphiques de répartition. Donc, ça, c'est assez simple. Et une dernière petite nouveauté qui est parue très récemment. Donc, c'était en début de mois. C'est le mode éco. Donc, le mode éco, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est un mode qui va nous permettre d'avoir des requêtes qui sont approchées, avec des résultats approchés. Ça va permettre deux choses. Le premier, ça va être de réduire l'empreinte carbone générée par l'utilisation des requêtes. Donc, ça, c'est assez important d'un point de vue écologique. Comme vous le savez sûrement, Internet est engagé, justement, dans l'écologie, dans la privacy, dans ces sujets très éthiques. La deuxième chose, et c'est un avantage qui va être hyper important pour vous, c'est que ça vous permet d'avoir une performance qui sera améliorée. En général, on voit une diminution des temps de réponse. Donc, c'est assez intéressant dès que vous allez être dans une étape de fouille. Bien sûr, ce mode est optionnel. Vous l'activez et le désactivez quand vous voulez. Donc, quand vous désirez des données rapides et approchées, vous l'activez. Et si vous avez besoin des données exactes, vous le désactivez. Si on continue dans notre démo de l'outil, cette fois, je vais commencer par la sélection des sites et je vais récupérer l'intégralité des sites de mon organisation. J'ai la possibilité d'utiliser une segmentation à la volée. Par exemple, ici, je prends mes sources sur les sites affluents. Et en quelques clics, j'ai créé cette segmentation-là. Et bien sûr, je peux utiliser le menu central pour avoir accès au site. Donc, c'est pour récupérer mes sites, pardon. Le nombre de visites. J'active le mode d'écho. Et là, ça me permet d'avoir sur l'intégralité de mon orga les tops de sites par visite. Je peux enregistrer ce projet. Donc, ça me permettra, si je reviens demain dans l'interface, de pouvoir le recharger et ne pas avoir besoin de refaire toute la config. Là, c'est un cas très simple. Mais vous verrez que dans les cases plus avancées, ça peut être intéressant et ça peut ne pas gagner du temps. La possibilité aussi de partager et de récupérer ces appels. Donc, là, on a la possibilité de récupérer via l'API, donc via des requêtes GET ou des requêtes POST. On a l'envoyé vers le dashboard qui va arriver prochainement. Et une dernière chose concernant le partage, c'est que je pourrais très bien aussi récupérer l'URL, une fois que j'ai sauvegardé mon template, et l'envoyer à n'importe qui dans mon organisation, qui a bien sûr les bons droits d'accès. Et il pourra accéder en un clic au jeu de données que j'ai créé pour lui. Donc, ça peut permettre de gagner du temps et de partager l'information très efficacement au sein de notre organisation. Voilà, donc après cette rapide découverte, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On a choisi 11 cas qu'on a sélectionnés pour l'occasion, qui se veulent être représentatifs des types d'applications de Data Query. Alors aujourd'hui, on va se consacrer plutôt aux cas qui sont accessibles aux gens qui découvrent Data Query ou aux gens qui ont un niveau intermédiaire. On a plein de cas complexes sous le coude, mais on vous réserve ça pour une autre session si vous êtes demandeur. On va commencer par un premier cas d'application qui correspondrait plutôt à des profils dans l'univers marketing. Et la question qu'on se pose souvent, c'est quel est le top des sources de trafic pour chacune de mes plateformes. Donc, j'ai un site responsif, j'ai des applications. Et pour chacune de ces plateformes, je veux savoir quelles sont les sources qui m'ont ramené le plus de trafic. Et pour ça, on va utiliser une fonctionnalité qui est très pratique qui s'appelle le breakdown et qui permettra de mettre les résultats en forme. Alors la première chose, c'est que je vais choisir les plateformes que je veux analyser. Donc, on vient de le voir, on peut potentiellement choisir toutes les plateformes d'un coup ou toutes mes apps, toutes mes sites web. On peut vraiment choisir ce qu'on veut analyser. Ici, j'en ai que neuf, mais certains clients en ont plus de 1500. Je choisis toutes mes plateformes. Je choisis la période d'analyse. Donc, dans cet exemple précis, je prends les 30 derniers jours. Et je viens commencer à sélectionner les données que je veux afficher. Donc, ce que je veux analyser, ce sont les sites, donc les plateformes. Et pour chacune de ces plateformes, je veux les sources de trafic. La métrique que je vais utiliser, ce sont les visites. Donc, je les choisis en colonne pour construire un tableau. Bien évidemment, j'active le mode éco pour avoir des résultats très, très rapidement et de manière plus vertueuse. Et j'obtiens ce résultat-là qui est en fait une combinaison du top des sites et des sources associées. Mais vous voyez qu'on a tous les sites qui sont un petit peu mélangés puisqu'on a classé par visite et qu'on associe bien les deux valeurs entre elles. Ce n'est pas exactement ce que je voulais puisque moi, ce que je veux, c'est le top des sources pour chaque site. Et vous voyez que si vous cliquez entre deux propriétés, vous avez la possibilité d'activer ce mode breakdown dont je vous ai parlé qui est très utile, qui va remettre l'information en forme de manière structurée. Et j'obtiens bien pour chaque plateforme le top de mes sources. J'ai les cinq premiers résultats pour que l'information soit très lisible. Mais en fait, je peux cliquer sur le lien showmore pour afficher les autres valeurs qui suivent et accéder à une information exhaustive. Donc, on a une vue en forme, mise en forme qui correspond à la question que je me suis posée, à savoir quelles sont les sources qui m'apportent le plus de trafic en nombre de visites sur chacune de mes plateformes. Alors, on va continuer avec un exemple dans le même esprit, mais cette fois-ci dans un univers plutôt média pour des équipes d'éditeurs, de journalistes, en tout cas dans l'univers probablement des médias ou des petites annonces, pourquoi pas. Je vais vouloir connaître le top des articles les plus vus pour chacune des sources de trafic. Alors, les articles, ici, ce seront des pages dont le type est article. Donc, je vais encore utiliser le breakdown, mais cette fois-ci, je vais l'associer à un filtre pour faire justement le focus uniquement sur les pages de type article. Donc là, j'ai choisi mon site ou mes sites et je choisis le niveau de page. Ici, il y a l'élément qui va me permettre de ne garder que les pages articles. Je garde les sources aussi et l'information du titre de page. La métrique que je vais utiliser pour changer, ça va être les utilisateurs, donc connectés, cette métrique d'utilisateurs qui est très pratique, ainsi que les conversions. Et vous voyez que je peux activer le breakdown ici pour mettre en forme l'information et il ne me reste plus qu'à activer un filtre en cliquant sur la première propriété. Je peux dire « est égal à article », donc je ne vais afficher que les pages dont le type est article et ainsi que ça a été implémenté dans mon plan de marquage. Et j'obtiens ce résultat, encore une fois, mis en forme, où j'ai le top des cinq pages pour chacune des sources, uniquement pour les pages qui ont le type article. Et pour chacun, j'ai les utilisateurs et les conversions. Alors, ce qu'il faut retenir de cet exemple, au-delà de la possibilité de filtrer, c'est qu'on peut appliquer le breakdown, non pas simplement entre la première et la deuxième propriété, mais pourquoi pas, comme ici, entre les sources et les pages. Il suffit que vous cliquiez entre les deux propriétés que vous voulez hiérarchiser et que vous mettrez l'information en forme de cette façon. Alors, cette fois-ci, un autre exemple qui pourrait là aussi s'appliquer à l'univers des médias, du e-commerce ou des petites annonces et qui est vraiment d'actualité. On va s'attarder aux moteurs de recherche internes, donc ces moteurs que vous retrouvez sur chacun des sites pour vous rechercher des produits, des articles. Et on va essayer d'analyser les variations qui ont été induites par le confinement. Donc, cette fois-ci, on va mettre en œuvre aussi les filtres, mais une notion de comparaison et de tri. Et on va analyser les termes recherchés sur ces moteurs de recherche internes. Alors là, j'ai choisi huit sites, donc mes plateformes, mes applications, mes sites web. J'ai choisi ici une période qui concerne le début du confinement, donc mars, je suis en mois aujourd'hui. Et je compare cette période à la période précédente, donc le mois de février. Donc, je vais comparer mars à février. J'utilise la propriété moteur de recherche interne, mot-clé. Ici, il y a un mot-clé « Keywords ». Et je vais prendre comme métrique les pages pour lesquelles il y a eu une recherche. Donc, je vais faire un focus sur le nombre de pages sur lesquelles il y a eu une recherche. Après avoir activé le mode écho, je démarre cette analyse et je vois que pendant le confinement, les mots qui ont été les plus recherchés, donc le PS4, TV, vélo, et je vois ici des poids, donc « weight ». Et je vois qu'il y a une hausse de 488 % sur ce mot-clé entre février et mars. Donc, les poids, c'est peut-être les poids pour faire du sport, ou le poids peut-être pour les gens qui souhaitaient en perdre. Donc, je vais faire un focus spécifique en filtrant sur cette valeur « poids », « weight ». Je retrouve l'élément isolé et je vais pouvoir l'afficher sous forme de courbe pour en connaître l'évolution. Voilà, donc ici, je suis en granularité heure, mais je vois quand même qu'il y a une hausse importante en nombre de recherches. Alors, je le vois encore mieux à la granularité jour. On atteint plus de 2372 recherches vers fin mars. Donc, c'est effectivement une hausse qui est assez importante. J'enlève mon filtre. Et là, ce que je vais pouvoir faire, qui est une petite astuce très intéressante, c'est qu'en cliquant sur ma métrique, je vais pouvoir trier non seulement par valeur, mais par variation. Donc, je vais trier par le pourcentage d'augmentation le plus important sur chacun des mots-clés. Donc là, on voit des hausses beaucoup plus importantes. Forcément, le mot « COVID » a connu une hausse de 32 000 %. Certains ont souhaité, a priori, adopter un chien avec plus de 28 000 % d'augmentation. Et on retrouve des choses un peu particulières. Ici, on voit qu'il y a des gens qui ont cherché du papier toilette. Alors, on est sur un site de petites annonces. C'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Et on retrouve ça plus bas dans les résultats aussi en 13e position, mais avec une autre orthographe. Donc, c'est un mot-clé qui a eu du succès. Donc, les gens ont cherché du papier toilette sur les sites de petites annonces. Et c'est un des enseignements qu'on retire de ce tri par hausse. Donc, en cliquant sur la métrique, vous allez pouvoir trier par pourcentage de variation. Donc, ça peut donner des analyses surprenantes et à la fois intéressantes sur les mots-clés, mais sur les produits ou sur les pages, potentiellement tout ce que vous avez besoin de comparer d'une période à une autre. Alors, là, on reste dans l'univers du confinement, mais cette fois-ci, on va manipuler les comparaisons. Donc, pour un analyste, c'est la base de son travail et forcément de mettre les choses en perspective. Et ce qu'on va vouloir faire ici, c'est qu'on va vouloir savoir quel a été le rôle de ce confinement par rapport à une année complète. Donc, on va vouloir comparer cette période de confinement à une période plus grande qui inclut la période de référence. Donc, on pourrait très bien, par exemple, vouloir comparer la période de Noël par rapport à l'année complète ou la période des soldes, une fois encore, par rapport à l'année complète. Donc, on va vouloir comparer deux périodes avec un recouvrement entre les deux périodes pour pouvoir dire, OK, le confinement a généré 50 % de mes ventes, même si ça ne représente qu'une petite portion du temps. Donc là, c'est une recase un tout petit peu plus complexe, mais on va vous montrer ça directement dans l'outil. Donc, j'ai choisi mes sites et je vais choisir comme métrique les conversions, le nombre de conversions. Maintenant, je viens choisir comme période la période de référence et l'année en cours. Alors, ça pourrait être tout 2020, mais ici, j'ai choisi l'année en cours, donc les 9 premiers mois. Je rajoute également la métrique visite. Donc, je vois que j'ai eu 58 000 conversions, à peu près 513 millions de visites sur les 9 premiers mois de l'année. On voit une hausse assez marquée des visites sur la période du confinement, mais on voit une hausse encore plus marquée du nombre de conversions. Vraisemblablement, le confinement a été propice à la conversion. On le voit encore plus en granularité mensuelle avec un pic à avril. Voilà, je reviens au tableau et donc maintenant, je vais essayer de répondre à la question en utilisant la comparaison. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est choisir comme période principale, donc le confinement. Je choisis de mars à fin mai que je vais vouloir comparer à l'année en cours. Voilà, donc je viens choisir une période avec un recouvrement qui est de janvier à septembre, qui inclut donc cette période de confinement. Et donc, je vais afficher le résultat ici avec une petite astuce qui va être dans les options ici d'afficher la variation en valeur. Donc, qu'est-ce que je vois dans ce tableau ? Je vois que 33 000 conversions ont été réalisées pendant la période de confinement à rapporter aux 58 000 sur l'année complète. Donc, on a plus de 50 % des conversions qui ont été réalisées sur une période de temps qui ne correspond pas à plus d'un tiers. Donc, on a vraiment un décalage. On voit ce rôle décisif qu'a eu le confinement sur le total des conversions réalisées. On voit la même chose sur les visites puisque 260 millions de visites ont été réalisées en seulement trois mois à comparer aux 513 millions qui ont été réalisées en neuf mois. Donc, on voit une activité assez exceptionnelle que je suis capable de quantifier simplement en utilisant ces comparaisons de période. Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser à l'univers de l'utilisateur. Donc, ça, ça va plutôt intéresser les métiers des équipes produits et marketing pour notamment des notions de fidélisation. Vous êtes nombreux à avoir des stratégies pour augmenter le taux de visiteurs qui s'authentifient, donc qui utilisent leurs comptes. Ça vous permet de mieux les connaître et de leur proposer potentiellement une expérience ou des contenus qui sont adaptés à chacun d'entre eux. Avant de rentrer dans ce cas, il faut savoir que chez Internet, il y a deux moyens d'identifier une personne. Par défaut, c'est un visitor ID que nous générons aléatoirement. Donc, parfois, c'est le cookie si vous êtes sur des sites web, par exemple. La particularité, c'est qu'effectivement, si vous passez d'un device à un autre, vous allez avoir un identifiant différent parce que la personne, à ce moment-là, elle est anonyme. Donc, l'identifiant va être propre au support et à la plateforme qui l'utilise. Donc, ça, c'est l'identification par défaut qui s'appelle le visitor ID. Certains d'entre vous sont en mesure d'identifier des clients parce que ces clients se sont identifiés. Et donc, pour cela, vous allez utiliser un autre moyen qui s'appelle le user ID. Donc, vous allez nous passer l'identifiant et cet identifiant va nous permettre de dire voilà, ces utilisateurs sont identifiés et donc, vous allez même pouvoir les réconcilier d'un device à un autre, d'une plateforme à une autre puisque cet identifiant est invariant. Ce qui va nous intéresser ici, c'est d'analyser le rapport entre le nombre d'utilisateurs authentifiés et le nombre de visiteurs anonymes pour savoir quelle est la part justement de trafic correspondant à des personnes identifiées. Ça, ça va vous permettre de mesurer l'efficacité de vos stratégies visant à augmenter ce taux d'identification. Et donc, on va essayer d'analyser ce rapport entre le nombre d'utilisateurs et les visiteurs, donc les anonymes. On va utiliser pour cela des custom métriques et des graphiques. J'ai choisi trois plateformes, donc mon site responsive et mes deux applications iOS et Android. Je viens choisir une période, donc ici, on est sur les six premiers mois de l'année. Et la première chose que je vais choisir d'afficher, c'est la métrique utilisateur, donc les personnes qui sont authentifiées. En cliquant dessus, je peux créer une métrique personnalisée, donc une opération très simple. je vais pouvoir ajouter, soustraire, multiplier, ou comme ici, je vais vouloir diviser le nombre d'utilisateurs par une autre métrique qui est ici le nombre de visiteurs. Je vais bien avoir un rapport division entre l'utilisateur et les visiteurs. Ici, sur la période que j'ai choisie, ça correspond à 5%. 5% de mon trafic a été authentifié. Je peux en voir une évolution, encore une fois, en utilisant les graphiques, en granularité hebdomadaire, c'est particulièrement intéressant. On voit qu'il y a une forte hausse, donc peut-être une campagne ou une stratégie particulière qui a fonctionné, qui a fait augmenter le taux d'utilisateurs identifiés. En moins, c'est tout aussi parlant, on voit vraiment cette hausse nette, donc potentiellement bon signe si ma stratégie a été efficace. Cette métrique personnalisée, je peux l'utiliser, donc je peux par exemple en faire une répartition par continent. Ici, je vais voir que les utilisateurs en Océanie sont beaucoup plus identifiés que les utilisateurs en Amérique du Sud, même si, voilà, on parle de moyenne ici, donc le réflexe, ce sera de remettre ça dans des proportions absolues en réutilisant la métrique utilisateur et visiteur. Je viens voir si ces échantillons sont représentatifs. En l'occurrence, ils ne l'étaient pas puisqu'en Océanie, je n'ai que 32 utilisateurs et 149 visiteurs. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous pouvez utiliser une métrique dans un calcul et pour autant pouvoir la réutiliser dans votre tableau pour pouvoir remettre du quantitatif en œuvre dans la restitution. On va rester dans l'univers encore de l'utilisateur, donc s'intéresser à vos utilisateurs, mieux les connaître et potentiellement mettre en place des stratégies marketing efficaces. Ce qui va nous intéresser dans ce cas pratique, c'est de créer une extraction dont je veux lister tous les utilisateurs avec des données de fidélisation actionnables qui vont permettre de mettre en place des campagnes pour les faire revenir s'ils se sont absentés, de les rendre plus fidèles s'ils sont finalement peu présents sur mes dispositifs. On va utiliser des données centrées utilisateurs pour mettre en place des campagnes, potentiellement des push notifications avec nos partenaires batch, par exemple, ou tout simplement des solutions d'emailing. C'est ce qu'on va voir dans cet exemple en utilisant des opérateurs mais aussi l'API comme moyen d'extraction. J'ai choisi mes plateformes, donc mon site responsive et mes deux applications iOS et Android et je viens en premier lieu choisir la propriété qui va être très intéressante ici. Sur les 30 derniers jours, je vais voir les user ID, ces fameux identifiants utilisateurs et je vais filtrer pour être sûr de n'avoir que des utilisateurs identifiés. Je vais mettre un filtre n'est pas vide, donc je ne vais avoir que les utilisateurs pour lesquels j'ai un identifiant, donc ceux qui se sont logués. Et pour chacun d'entre eux, je veux connaître les visites. Donc ici, on voit que le premier utilisateur, par exemple, a fait plus de 1100 visites en 30 jours. on voit ça pour chaque utilisateur, donc on a des gens qui ont quand même été assez addicts à mon contenu. Je viens positionner une propriété qui est la date de leur visite. Ici, je fais une combinaison entre les deux propriétés et je vois que le plus gros succès, ça a été cet utilisateur qui est venu le 16 septembre 129 fois, donc 129 fois en un seul jour. Et jour par jour, j'ai les combinaisons qui ont suscité le plus de visites. Ce n'est pas vraiment ce que je veux ici. Donc, en cliquant sur cette propriété date dans ce menu, j'ai accès à des opérateurs dont un qui va être très intéressant qui est l'opérateur compte distinct. Donc, je vais compter le nombre de dates différentes qui existent pour chacun de mes utilisateurs. Donc, on voit que le premier utilisateur, par exemple, on sait qu'il a fait 1200 visites, mais il est venu également 30 jours sur 30. Le deuxième n'est venu que 17 jours sur 30. Le troisième, 30, etc. Donc, on va compter le nombre de dates pour chacun des visiteurs en utilisant cet opérateur compte distinct qui va permettre de compter des valeurs différentes. Donc, si je trie sur cette valeur calculée, ici, j'ai tous les utilisateurs qui sont venus 30 jours sur 30, donc qui ont été très assidus. À l'inverse, en inversant mon tri, j'ai ici des gens qui n'ont même pas fait de visite et qui ont probablement généré des événements mais pas des visites. Et j'ai ici ceux qui sont venus un seul jour sur 30. Donc, j'ai plutôt matière à identifier et à adresser par une campagne marketing pour leur suggérer de venir découvrir des nouveaux contenus, par exemple, ou d'installer l'app, ou d'installer des notifications, d'activer les notifications. En recliquant sur la propriété, je peux utiliser un autre opérateur qui est le min ou le max, ce qui veut dire que je vais avoir la première date présente pour chaque utilisateur et la dernière date présente pour chaque utilisateur. Donc là, je commence à avoir une fiche qui est très intéressante. Non seulement, j'ai le nombre de visites pour chacun, le nombre de jours avec visite, mais j'ai la date la plus ancienne sur la période et la date la plus récente sur la période. Donc là aussi, je peux faire des traits et des filtres intéressants pour mettre en place des stratégies marketing différentes. Si je prends le max, je vais savoir ceux qui sont venus il y a très peu de temps et donc on sait qu'ils ont une récence élevée et donc je vais adresser d'une façon. Mais à l'inverse, ceux qui ne sont pas venus depuis le 22 août, je vais probablement utiliser ce listing d'utilisateurs pour mettre en place une push notification pour leur proposer des nouveaux contenus que j'ai ajoutés depuis lors. Donc vous imaginez qu'en combinant ces critères-là, on peut mettre en place des stratégies marketing très ciblées avec un message particulièrement adapté à ce qu'on veut développer à l'assiduité, la rétention de ces utilisateurs. Et donc pour boucler la boucle, donc là on n'est que dans nos aqueries, c'est que de l'analyse, mais on peut utiliser l'API en cliquant sur le bouton. Je peux choisir donc de sortir ces données de manière automatique, par exemple tous les jours en utilisant une API, vous voyez qu'il n'y a aucune syntaxe à écrire. Data Query le fait pour vous, vous avez juste à copier-coller cet appel API, à le donner à des équipes qui ont la mesure d'automatiser des appels et vous allez pouvoir tous les jours récupérer ce listing actualisé avec des valeurs pour mettre en place des stratégies automatisées de réengagement ou de fidélisation de vos utilisateurs. Par exemple, encore une fois avec nos partenaires de chez Batch, ils seront en mesure d'envoyer des push notifications personnalisées. Il y a beaucoup de choses à faire mais l'esprit, c'est vraiment de combiner ces opérateurs, ces API et de mettre en place des automatisations. Je viens de couvrir les six premiers cas. Il en reste cinq un peu plus avancés que Florian va parcourir avec vous dès à présent. Tout à fait. Pour ce cas, on va commencer à s'intéresser toujours à mes utilisateurs. On est toujours dans le même type de données. Par contre, ce qu'on va plutôt chercher à comprendre, ça va être leur utilisation qu'ils vont faire de nos devices. Est-ce qu'ils utilisent plutôt que le téléphone, l'ordinateur, etc. Je veux savoir aussi le nombre d'événements, le nombre d'interactions qu'ils vont générer sur chacun de ces devices-là. Là, on commence à utiliser pas mal d'outils. Si je passe justement sur la partie vidéo, je vais commencer. J'ai sélectionné l'intégralité de mes sites. Je vais m'intéresser sur l'année qui est en cours. À ce moment-là, je vais pouvoir regarder le pays puisque je suis intéressé uniquement des régions qui sont présentes en France. Là, je vais pouvoir filtrer. Je rajoute mon pays. Là, c'est la première étape qui est déjà réussie. La deuxième, je vais m'intéresser des utilisateurs. Comme tout à l'heure, je vais exclure ceux qui ne sont pas connectés pour être vraiment que sur du trafic qualifié. Et je vais pouvoir commencer à m'intéresser aux régions. Donc, ils vont être les régions du coup de France qui vont remonter. Maintenant que j'ai sélectionné mes propriétés, je vais passer aux métriques. Je vais récupérer le type de device et je vais compter le type de device, le nombre de devices utilisés par mes utilisateurs. Et la dernière chose, c'était de vouloir avoir une vision quantitative de leurs actions. Je sélectionne la métrique événement qui va me permettre d'obtenir ce niveau d'information. Je lance ma requête et donc là, comme on peut voir, j'ai le jeu de données qui correspond à ma demande. Par contre, on a encore quelques petites choses qui ne correspondent pas au niveau des tris, au niveau de la lisibilité. Ce n'est pas exactement ce que j'espérais. Du coup, je vais pouvoir utiliser le multitri qui va me permettre de répondre exactement à mon besoin. La première chose, c'est que je veux un tri sur les régions. Je veux un tri alphabétique de façon à ce qu'elle soit classée proprement. Ensuite, je vais compter, je vais récupérer le compte de device et là aussi, c'est pareil, je veux ceux qui ont le plus de device en premier. Et enfin, le nombre d'événements pour avoir cette notion très quantitative des actions qui ont été effectuées par les utilisateurs. Donc là, je peux sauvegarder et on peut voir que du coup, trois tris fonctionnent en parallèle. Donc, j'ai bien le tri sur la région, le tri alphabétique, j'ai le tri sur ceux qui ont le plus de device et le plus d'événements. Donc là, en quelques clics, j'ai vraiment mon top par région. Donc là, bien sûr, les premiers utilisateurs sont sur la région Auvergne, mais je peux très bien là aussi utiliser l'API pour générer justement ces données-là et les recevoir peut-être toutes les nuits. Si on continue dans les cas d'utilisation, maintenant, je vais me placer sur un cas un petit peu différent et je vais suivre la performance technique de mon site. Donc, le temps de chargement de mes pages peut y avoir plusieurs objectifs, soit parce que c'est mon métier d'assurer la performance du site, soit parce que j'ai une campagne de référencement et souvent, dans le référencement, on va avoir besoin que notre page soit bien efficace en termes de performance pour être mieux référencée dans les moteurs de recherche. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de suivre deux KPIs principaux, donc le FID, le First Input Delay, qui est le temps entre le moment où la page commence à se charger et où elle est utilisable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à cliquer, scroller et faire toutes ces actions-là. Et la deuxième métrique, c'est le Largest Contentful Paint et donc là, c'est le temps avant lequel le contenu principal de ma page a été chargé. Donc, par exemple, si vous avez une vidéo, ça va être le temps où la vidéo sera utilisable. Donc, pour ce faire, moi, j'ai déjà tout intégré dans mon marquage, je vais sélectionner l'intégralité de mes sites pour avoir une vision globale et je vais récupérer ces deux propriétés qui vont donner pour chacune des pages le temps passé. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai envie d'avoir un temps moyen puisque je veux vraiment suivre par pays lesquels ont le meilleur temps et lesquels ont les temps les plus mauvais. Donc là, j'utilise la fonctionnalité de moyenne. Je l'applique sur mes deux propriétés et comme ça, j'ai mes métriques temps moyen de chargement. Je sélectionne les pays, je sélectionne la période et j'obtiens mes résultats. Donc là, on voit, j'ai toute la liste des pays et leur temps de performance moyen. Maintenant, moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Je veux identifier les pays pour lesquels j'ai un problème. Donc, sur le FID, je vais appliquer un filtre qui va être supérieur à 100 puisque c'est la norme. on estime qu'un site qui met plus de 100 millisecondes à envoyer le premier résultat, c'est mauvais. Et pareil, pour le LCP, je vais prendre la norme qui est 2500 millisecondes. Et donc là, en appliquant ces filtres, j'ai directement le top 4 des pays pour lesquels ma performance de mon site n'est pas correcte. Donc, à ce moment-là, on pourrait faire comme ce que Cédric a monté tout à l'heure, en rajoutant des métriques de volume pour savoir est-ce que ces pays qui ont une mauvaise performance sont prévus ou pas par mes utilisateurs pour aller encore un petit peu plus loin dans l'optimisation. Notre cas où on va revenir un petit peu sur les utilisateurs et donc maintenant, je suis, donc je travaille assez fortement avec mes équipes mobiles pour avoir de plus en plus de monde qui utilisent notre application. Et en fait, j'ai lancé une campagne où j'incite tous mes utilisateurs sur la plateforme mobile à télécharger l'application et à l'utiliser. Donc, ce que je vais vouloir suivre, c'est ces utilisateurs qui sont venus sur mon site web, est-ce que, justement, ils sont revenus sur mon application ? Donc, à partir de là, je vais pouvoir commencer. Bien sûr, ce qui va m'intéresser au niveau des sites, c'est de sélectionner directement mon application puisqu'on veut savoir pour mon application les visites qui sont venues auparavant sur le site responsif. On était sur la période de mois, j'ai sélectionné le mois en cours et ce qui va m'intéresser, c'est vraiment de suivre le nombre d'utilisateurs et le nombre de visites. Là, je peux lancer déjà une requête pour avoir un point de vue global pour comprendre combien j'ai d'utilisateurs sur mon site, combien j'ai de visites sur mon application. Mais ce qui m'intéressait, c'était ce qui était venu le mois précédent via mon site web pour revenir sur mon app. Là, je vais pouvoir utiliser le menu de segmentation. Je vais m'intéresser pas aux visites mais aux utilisateurs puisque forcément, j'ai besoin qu'ils soient identifiés pour pouvoir les suivre sur plusieurs plateformes différentes. Ma période d'analyse, c'est le mois précédent. C'est une période personnalisée puisque je veux comprendre ceux qui sont venus le mois précédent et qui sont revenus au cours du mois de septembre pour voir si ma campagne a été efficace. Là, je peux sélectionner le mois d'août. Et le critère, c'est que je veux un périmètre personnalisé, c'est-à-dire que je veux des personnes, des utilisateurs qui sont d'abord venus sur mon site responsive pour ensuite revenir sur mon application. Et donc là, j'ai créé mon segment. Je peux vérifier que tout correspond, bien sûr, à mon besoin. Je peux l'enregistrer et le sauvegarder pour le retrouver plus tard ou je peux directement l'utiliser. Et donc là, je l'ai utilisé et donc on peut voir qu'on a 1000 utilisateurs qui sont venus sur mon application après être venus sur mon site responsive. Je peux activer, désactiver le segment à la volée pour vraiment essayer de comparer ces données et de comprendre comment fonctionne ma campagne, comment elle a fonctionné. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux même aller encore plus loin maintenant qu'on a fait ceci et regarder la taille d'écran. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que maintenant que j'ai réussi à les convertir, que l'expérience ne soit pas bonne. Du coup, je vais regarder la taille des écrans pour voir quels sont les écrans les plus utilisés par mes utilisateurs. Et là, on voit qu'ils ont des écrans qui sont relativement petits puisque la première valeur est du 800 par 600. Et du coup, je vais devoir valider derrière avec mes équipes QX que tout fonctionne correctement et si besoin, d'ajuster un petit peu pour améliorer ma rétention. Un autre exemple qui va être hyper pratique pour les personnes qui vont gérer les ventes et qui vont chercher à optimiser les canaux de vente. Moi, ce qui va m'intéresser dans mon cas, c'est pour chaque typologie d'utilisateur, donc les catégories d'utilisateurs, quel est le volume de vente qui a été réalisé via ordinateur, via mobile. C'est très important, c'est mobile, donc c'est un mélange à la fois de tablettes et de sites mobiles, donc chose qui n'est pas forcément simple à réaliser et je vais vouloir comparer ces informations. Donc, si je vais dans l'interface, la première chose que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon chiffre d'affaires. Je vais cliquer sur mon chiffre d'affaires et je vais utiliser le bouton appliquer un segment. Et donc, comme ça, j'applique le segment mobile qui me permet de cumuler plusieurs typologies d'utilisateurs en même temps. Je vais faire pareil, je vais prendre le chiffre d'affaires sur un segment web. Donc ça, c'est des segments que j'avais préparés auparavant. Maintenant, je vais aussi remettre le chiffre d'affaires total pour avoir vraiment une comparaison qui soit complète. Et donc là, bien sûr, je rajoute la catégorie, je lance ma requête et là, on peut voir qu'en un coup d'œil, je peux comparer plusieurs segments de populations différents. Et donc là, en un coup d'œil, je vois que, notamment pour les clients bronze, on a 561 millions de chiffre d'affaires versus les 764 millions au total. Donc on voit qu'une très grande partie a été effectuée sur mobile. Et donc là, j'ai le détail complet en fait de mes transactions. Dernier use case qu'on voulait vous partager aujourd'hui, ça va être de suivre les visiteurs qui ont vu d'abord une campagne. On a lancé une campagne trendy et on veut voir suite à cette campagne lesquelles se sont engagées dans mon tunnel de conversion et est-ce qu'à la fin, ils ont réellement converti ou est-ce qu'ils ont abandonné ce processus-là. Ce qui est très important dans ce cas, c'est vraiment la notion de succession. On veut d'abord une campagne puis le tunnel de conversion et on ne veut pas l'inverse. On ne veut pas que des personnes qui est cliquées dans le tunnel soient ensuite revenues via ma campagne trendy. Ça, ça ne nous intéresse pas dans notre exemple. Donc là encore, je peux ouvrir Data Query et je vais directement commencer par créer un segment, mais cette fois-ci un segment avancé qui est assez complexe. Je m'intéresse aux visiteurs puisque ce sont ça qui va me permettre d'avoir l'unicité entre la campagne et la conversion. je sélectionne ma campagne qui est la campagne trendy. Donc là, comme ça, j'ai fait ma première étape. J'ai Utilisateur et pour créer un segment combiné ou le Ensuite pour créer vraiment une segmentation séquencée. Et donc là, c'est ce que je vais choisir. Et donc moi, ensuite, après avoir fait la campagne, on veut qu'il ait atteint l'étape 2 de mon tunnel de conversion. Là, je peux donner un nom à mon segment et surtout, c'est très intéressant, je peux lui donner une description. Comme ça, si je reviens dans deux mois dans l'interface, je vais comprendre à quoi sert ce segment et je vais pouvoir le réutiliser. Donc, je le sauvegarde, je le lance et maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être le nombre de visites converties. Donc, pour les personnes dans ce segment, est-ce qu'ils ont converti ou pas ? Donc, je mets visites converties, les visiteurs, ma période qui va être le mois en cours et donc là, je vais pouvoir directement afficher ces résultats-là. et donc, on peut voir qu'on a 483 visiteurs qui ont converti et 103 qui ont abandonné. Donc, ma campagne a un excellent taux de conversion. Donc, voilà pour les cas clients qu'on voulait vous présenter aujourd'hui avec Cédric. Donc, on a vu pas mal de fonctionnalités déjà. Il y en a d'autres qu'on aurait pu montrer mais qu'on n'avait pas forcément le temps de montrer aujourd'hui. Et il y en a aussi qui arrivent prochainement qu'on voulait vous présenter. à noter que ce sont des travaux en cours. Ils ne vont pas tous arriver en même temps. Le premier, vous l'avez vu pendant la démo, je l'ai montré sur une comparaison de segments. Ça va être la possibilité d'appliquer un segment à une métrique. Donc là, la mise en production est très, très proche. Ça va arriver dans les jours à venir. Ce qui va arriver un petit peu plus tard par la suite, ça va être le mode avancé de création de métrique. Donc, Cédric vous a présenté tout à l'heure une opération assez simple avec les utilisateurs et les visiteurs. Donc, une division assez simple. Et là, on va proposer d'aller encore plus loin en pouvant appliquer des segments sur chaque opérande, de pouvoir réaliser des calculs un petit peu complexes. La sélection des niveaux 2, ça, c'est quelque chose qui a été assez demandé. Donc, on voulait vous le repartager, mais c'est bien un sujet sur lequel on travaille et vous devriez pouvoir l'utiliser avant la fin de l'année. Donc, ça vous permettra de retrouver ces niveaux 2-là directement dans Data Query. Et enfin, une petite demande aussi qui nous a été faite assez régulièrement, qui est assez intéressante, c'est de pouvoir segmenter à l'événement. Donc, aujourd'hui, quand vous créez un segment dans nos interfaces, on segmente au niveau de la visite, du visiteur ou de l'utilisateur et on va proposer une nouvelle portée qui sera à l'événement qui va en fait vous permettre de filtrer sur les événements. Mais ce n'est pas tout puisqu'on a aussi un sujet assez important sur lequel on travaille en ce moment. On ne va pas vous donner toutes les informations aujourd'hui, mais restez connectés. On a de très grandes évolutions qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc, restez connectés et on se tient au courant, bien sûr, sur ce sujet. Alors, nous allons prendre quelques questions. En premier lieu, vous êtes plusieurs à nous avoir fait un retour positif sur le mode éco. On vous remercie. Il y a plusieurs questions qu'on va traiter. Il y en a plusieurs au sujet de ce mode éco. Quel est l'inconvénient du mode éco par rapport au mode normal ? On nous demande aussi quel est le degré d'approximation lié à ce mode éco. Je vais me permettre de répondre. Il ne s'agit pas de sampling. On utilise une méthode qui est de plus en plus utilisée dans le domaine de la data science qui s'appelle l'hyperloglog pour ceux qui sont familiers de ces sujets-là. et qui permet d'obtenir un taux d'approximation aux alentours de 2 %, ce qui est tout à fait convenable, tout à fait acceptable quand on voit qu'on peut gagner jusqu'à 50-60 % de temps et donc d'empreintes carbone en contrepartie. Encore une fois, il vous est possible de le désactiver à tout moment. Vous avez ce switcher qui vous permet de l'activer ou de l'activer en fonction de votre attente par rapport à la requête. L'inconvénient de ce mode, s'il en est un, c'est qu'il est particulièrement efficace quand il s'agit de métriques issues du comptage d'éléments distincts. Par exemple, la métrique utilisateur, on va compter le nombre d'identifiants utilisateurs. Ça, c'est particulièrement adapté. En revanche, il n'aura pas de bénéfice sur des métriques comme le temps passé ou des choses qui ne sont pas issues d'un comptage d'éléments distincts. Une autre question qui nous est posée, alors Florian vient de la traiter, c'est quand est-ce que nous aurons accès à des métriques custom avancées ? Donc, ça va arriver assez rapidement. Nous sommes en train de développer. Ça arrivera dans les semaines à venir. D'ici probablement la fin d'année, vous aurez déjà des choses à pouvoir utiliser. Une autre question, alors c'est un commentaire que je fais aussi à une personne qui nous a demandé si c'était possible de voir le replay puisque la personne n'a pas eu le temps de prendre des notes. Donc, on peut vous envoyer le replay. Vous pouvez nous partager vos coordonnées, on vous enverra l'enregistrement de cette session pour que vous puissiez revoir chacun des cas d'application. Une question également de Vincent. Alors, c'est pour toi Florian, comment créer les propriétés FID et LCP que tu as traitées dans le cas sur l'analyse de la performance ? Oui, alors d'ailleurs, cette question a été posée plusieurs fois. Du coup, pour répondre, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, ce ne sont pas des propriétés standards, c'est des propriétés personnalisées qu'on a créées nous de notre côté. On récupère l'objet performance qui est renvoyé par les navigateurs auquel on va appliquer justement des petits calculs pour récupérer exactement ce qui nous intéresse. Donc, c'est réellement une implémentation personnalisée qui a été mise en place et à partir de là, on peut exploiter ces propriétés-là. Voilà. Florian, peut-être que tu peux retraiter une autre question, cette fois-ci de Davidé, qui demande si on peut exporter plus de 10 000 lignes. Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a plusieurs étapes là-dessus. On peut déjà récupérer plusieurs lignes en utilisant de la pagination via l'API. Donc, ça, c'est une première étape. Mais surtout, là, on a des projets qui vont arriver très prochainement dans les semaines aviaires qui vont nous permettre de récupérer jusqu'à 200 000 lignes dans un premier temps. Et on pourra même aller encore plus loin par la suite. Donc, ça, ça va arriver d'ici la fin de l'année. Il y a effectivement beaucoup de questions sur ces propriétés FID et LCP que certains d'entre vous ont cherchées. Donc, ça, c'est une question que Florian vient de traiter. Une question aussi d'Annabelle qui demande quand est-ce qu'on aura de la visibilité sur la sortie de Data Query 3. Donc, il faut savoir que Data Query 3 est disponible. Vous avez un bouton d'accès quand vous êtes dans le Data Query 2. Vous avez un bouton en haut à droite qui vous permet de passer sur la version 3 à tout moment. Et donc, c'est déjà disponible pour tous depuis votre interface Data Query actuelle. N'hésitez pas à retourner et voir ce bouton pour passer sur la nouvelle version sachant que si besoin, vous pourriez repasser sur l'ancienne bien qu'aujourd'hui, je ne vois pas grand-chose qui n'est pas faisable dans l'ancienne version ou bien au contraire. Beaucoup de personnes qui nous demandent l'envoi du replay, n'hésitez pas à nous donner vos coordonnées parce que certains d'entre vous ont découvert beaucoup de choses. N'hésitez pas à partager vos contacts. Oui, c'est vrai que ça a été pas mal complet. On a parlé de beaucoup de choses durant ce webinaire. Donc, vous aurez bien sûr le replay qui sera disponible. Après, vous pouvez aussi aller dans notre help center à tout moment pour pouvoir récupérer la documentation sur DataCory 3 et pouvoir revoir tous ces petits tips qui sont en grande partie documentés. La question d'Annabelle a été précisée. Il ne s'agissait pas de savoir comment on y accédait, mais plutôt de savoir quand est-ce qu'on enlèverait l'intitulé bêta. Florian, c'est un petit peu de teasing. On va se retrouver au mois de novembre pour ajouter énormément de nouveautés. On va vraiment changer d'univers. Rendez-vous au mois de novembre. Ce label bêta disparaîtra et vous allez découvrir tout un pan de possibilités dans les outils AT Internet. On vous donne rendez-vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour avoir tout ça le jour du lancement. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Et une petite dernière information sur le replay pour certains qui veulent le récupérer ou qui veulent le partager avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi directement contacter notre centre support qui, suite à cette diffusion, pourra vous donner directement le lien aussi pour y accéder. C'est une autre façon pour pouvoir le récupérer. On l'adressera à tous ceux qui nous ont donné leurs coordonnées. Tout à fait. Voilà, il est temps de vous laisser. On remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages positifs et encourageants sur cette fonctionnalité et tout ce qui est à venir. Merci à vous. Merci d'avoir été aussi nombreux. Et n'hésitez pas à nous contacter, à nous poser vos questions et à donner tout simplement votre avis sur ce webinaire pour savoir si on en fait d'autres ou pas. Et sur ce que vous aimeriez que l'on couvre dans ces webinaires, vous avez un formulaire qui va apparaître dans le navigateur. Et on vous remercie à tous et une très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501